Alors bonsoir à tous et à toutes, on est très heureux de vous retrouver de nouveau ce soir, on est mardi soir, on se trouve donc à la synagogue de Rachi, synagogue de Betamidrach, Doël Abraham, au 21 bis avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé. Alors pour ceux qui veulent nous rejoindre avec plaisir, voilà vous êtes les bienvenus. Alors c'est marqué dans la paracha de Choukat, on est dans le 20e chapitre, le premier verset du chapitre. C'est marqué, donc ils sont arrivés, ils sont venus, les enfants d'Israël depuis toute l'assemblée, le premier mois de l'année, donc on est en Nisan. Et on voit qu'à la suite de la mort de Myriam, il n'y avait plus d'eau. Vous voyez, l'agmar est d'expliquer que, est-ce que vous arrivez à vous imaginer que par le mérite de cette femme, on a pu avoir de l'eau dans le désert pendant 40 ans. Ça va ? On a pu avoir de l'eau pendant 40 ans dans le désert, vous voyez, pendant 40 ans. Et des millions de personnes, les animaux, tout ce qui a pu avoir eu besoin de s'alimenter en eau, on l'a eue. On l'a reçu grâce à soi, grâce à son bien, bonsoir. Grâce à elle, d'accord ? Et donc ça veut dire qu'elle a un mérite extraordinaire, d'accord ? Et en dehors de ce mérite, on n'aurait jamais pu avoir d'eau dans le désert. Et donc c'est marqué, et donc il n'y avait plus d'eau. À la suite de la mort de Myriam, ils se sont rassemblés autour de Moshe, Valaron et autour d'Aaron. Donc ils se sont disputés. Une rive, en hébreu, ça veut dire une dispute. Si on disputait le peuple avec Moshe, ils lui ont dit, l'Homar en lui disant, les morts, Si on avait pu mourir comme son mort de frère devant Hachem, Pourquoi vous avez amené ce peuple-là dans le désert pour mourir ici ? Pourquoi tu nous as fait monter du pays d'Egypte ? Pour nous faire venir dans cet endroit horrible, à rase et mauvais. Ce n'est ni un endroit où on peut semer, où on peut trouver des figues, des vignes, des rimes, des grenades, Il y a rien, c'est le désert, c'est le sable, c'est rien. Donc ils sont arrivés Moshe, Aaron, devant le Ka'al, à la porte de la tente d'assignation, ils sont tombés sur leur face, et donc Hachem leur est apparu. Donc on voit que les b'nissrètes se plaignent, il n'y a pas d'eau, ils se plaignent, mais qu'est-ce qu'on a été fait de revenir dans le désert ? Ils commencent à se plaindre au repris de Moshe Rabbeinu en prétextant qu'on va mourir. Ça y est, c'est bon, on va mourir de faim, de soif, nous et notre bétail. Et puis bizarrement, ils ont la nostalgie du pays d'Egypte, alors qu'ils étaient extrêmement d'Egypte. En fait, on va se rendre compte, Hachem va expliquer que cette génération n'est pas la génération qui est sortie d'Egypte. Ça veut dire qu'à partir de ceux qui avaient 20 et plus jusqu'à 60 ans, Hachem a dit, à la suite de la faute des mères Aglyphes, des explorateurs, que cette génération a disparu dans le désert. Donc on aurait dû au bout d'un an, théoriquement, pouvoir entrer en Israël, ce qui ne s'est pas fait à cause de la faute des mères Aglyphes. Et donc, qu'est-ce que ça a engendré ? Que cette génération a disparu dans le désert. Ils ont iré pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, les enfants qui sont nés, autant que ceux qui avaient moins que de 0 à 20 ans, eux, ils sont restés vivants. Ça va ? Et c'est eux qui auraient eu la chance de rentrer en Israël. Oui. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que des gens qui n'ont pas connu l'Egypte, c'est vrai ? En grosse majorité, on va dire, celui qui va s'en rappeler, il doit avoir, je ne sais pas moi, 6-7 ans jusqu'à 19 ans. Mais c'est une petite minorité de gens. Sur 40 ans, il y a beaucoup plus de gens qui sont nés dans le désert que de gens qui ont survécu à la sortie d'Egypte. On est bien d'accord ? Et ces gens, ils ont la nostalgie du passé. C'est quand même étonnant. Ils disent, on avait pu retourner en Egypte. C'est incroyable. Comme si le message qui était transmis par les parents, la nostalgie de ce qu'on n'a pas connu. Ça va ? Oui, c'est intéressant comme notion ici. Et ça, ça vient du fait d'une souffrance, de savoir que, en fait, comme si on allait ressasser des choses, parce que c'est vrai que dans le désert, c'est vraiment... C'est à réfléchir quand on a médité. Pourquoi Hachem a voulu absolument qu'ils passent leur vie dans le désert, quoi ? On sait que le désert, c'est aride. On sait que le désert, il n'y avait rien à faire dans le désert. Il n'y avait pas de boutique. Il n'y a rien à vivre. Il n'y a rien à faire. Et donc, c'est du sable. Le décor, c'est du sable. Les dangers permanents. Il fait chaud. Vous avez vu, le décor, c'est du sable. Il n'y a rien. Il n'y a pas de verdure. Il n'y a rien. Il faut rendre compte qu'on se plainte toujours de qui peut arriver, sans essayer de réfléchir à pourquoi ça nous arrive. Ça va ? Parce que quand on se plaint, ça veut dire qu'on se plaint. On se dit que Dieu n'a pas réfléchi. On dit qu'est-ce qui nous arrive ? On n'a pas d'eau. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas réfléchi. Il ne savait pas qu'on avait besoin d'eau. Il ne savait pas que dans le désert, on n'en trouve pas non plus. C'est ça, c'est ça. Donc la plainte, il faut arrêter de se plaindre. Et c'est bizarre que les enfants vont se plaindre comme les parents se sont plaints. C'est exactement le même prétexte. Vous vous rappelez que dans Parachat Béchalach, aussi, quand on sort d'Egypte, on est dans le désert, on se plaint et Moshé, il va devoir frapper le rocher. Là-bas, c'est marqué. Achev dit qu'Ika est assez là, frappe le rocher et de ce rocher sortira de l'eau. Et la même plainte se formule ici, mais pas par ceux qui sont sortis d'Egypte, mais par ceux qui ont été les rescapés de la sortie d'Egypte quelque part. Ou bien les ont fondé dans le désert. Ils ont la même problématique que leurs parents. Et là, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ? Là-bas, la plainte, à chaque fois qu'il y a une plainte, on voit que c'est le peuple qui est touché. À chaque fois qu'il y a eu des plaintes, vous avez vu, on verra avec Bilam, quand on a vu qu'ils se sont plaints en prétextant que c'est Moshé qui avait tué Corar. Il y a eu 14 400 morts. On voit que le peuple est touché par les plaintes qu'ils ont formulées. Et là, on voit que non. On va proposer à Moshé et à Aron de parler au rocher. Vous voyez, bizarrement, ça se passe différemment ici. Alors, on va essayer de réfléchir pourquoi. C'est marqué vaidame RHM. Moi, je vous dis tout ça pour essayer de comprendre des mécanismes. C'est-à-dire, comment Hachem se manifeste, pourquoi ça se passe comme ça ici et pas ailleurs. Vous voyez, c'est ça qu'on veut comprendre. Il a verre Hachem et Moshé, on va dire Hachem à Moshé. Donc, Hachem s'adresse à Moshé. Il lui dit, « Kach et Amate ». Vous voyez, « Kach et Amate » prend le bâton, parce qu'il avait toujours été, vous avez vu que les plaies d'Égypte avaient toujours été accompagnées d'un bâton. Vous voyez, je pense que la baguette magique, tous ces trucs-là, qu'on retrouve en haut de l'histoire, ça vient de là, en fait. C'est ça, la baguette. Il prend son bâton, il le lève, comme si il y a les ânes d'un bâton. Mais il fallait un bâton. Et là, c'est marqué, « Kach et Amate » prend ce bâton. « Ve'aken et ta'aïda » et rassemble l'assemblée. « Atta ve'aron achicha » « Atta ve'aron achicha » Rien de l'élimo. « Atta ve'aron achicha » « Toi et Aaron ton frère » Pourquoi ton frère ? Oui. « Vidibarte menacella » « Vidibarte menacella » « Et vous parlerez au rocher. » À la différence de ce qui s'est passé dans Parachet Béchala il y a 39 ans où là, il a dit « Frappe le rocher » et là, il lui dit « Non, tu ne vas pas frapper, tu vas parler au rocher. » D'accord ? « Vidibarte menacella » « Le hénéem » Ça veut dire quoi, « Le hénéem » ? Hein ? « Le hénéem » « Le hénéem » C'est ça. C'est logique ? Le M. Chochman, il pose la question, il dit « Vidibarte menacella » « Vous parlerez au rocher » « Le hénéem » « Vous dit Barthème » « Tu vas parler, ils vont entendre. » « Non, tu vas parler, ils vont voir. » Le hénéem C'est bizarre la formule. Il ne fallait pas parler de voir, il fallait parler. Ils vont entendre ce que tu vas dire et ils verront ce qui va se passer. Là, ce n'est pas marqué qu'ils ont dû entendre. Il y a marqué qu'ils vont voir ce que tu vas dire. Ça va ? « Et là, ce rocher donnera ses eaux. » « Natan hénéem » « Ben hénéem » « Ses eaux. » « Ve-o-t-cétar la-hem » « Ve-o-t-cétar » Comment vous traduyez ? « Ve-o-t-cétar » « Et tu sortiras pour eux de l'eau. » « Tu prends ton bâton. » « À quoi il sort le bâton ? » « Il ne sert à rien parce que tu vas parler. » « De quoi il dit « Prends ton bâton ? » Ça va ? « Et après, il lui prend ton bâton. » « Mais tu vas parler, rocher. » « Et eux, ils vont voir les eaux. » « À leurs yeux. » « À la vue de ce que tu vas dire. » « À la vue de ce que tu vas dire. » « À la vue de ce que tu vas dire. » « Et tu vas sortir, toi, de l'eau. » « C'est qui qui sort l'eau ? » « Il dit « Marki ve-o-t-cétar. » « Toi, tu vas sortir. » « Minasela. » « Donc ve-o-t-cétar la-hemai minasela. » « Et tu vas sortir de l'eau du rocher. » « Ve-esh-keta et ta-eda. » « Et donc tu alimenteras en eau. » « Tu abreuveras la aeda, l'assemblée, va être Birame et leurs bétail. » « Voilà ce que tu vas faire. » « D'accord ? » « Est-ce qu'on a l'habitude de faire sortir de l'eau des rochers ? » « Bon, à moins qu'on soit un peu fragile de la tête. » « C'est ça ? » « Il lui dit, tu vas faire sortir de l'eau du rocher. » « Mais en fait, ce rocher, c'est quoi ce rocher ? » « Vous voyez ? » « En fait, ce rocher, c'est le puits de Myriam. » « Nous, qu'est-ce que vous avez imaginé que c'était le puits de Myriam ? » « C'est quoi le puits de Myriam ? » « On dit qu'il y avait un puits dans le désert qui nous a suivis dans le désert. » « Vous avez cru quoi ? » « C'était un puits, un trou avec une margelle et il fallait se servir à la cuire. » « C'est quoi le puits de Myriam ? » « En fait, c'était un rocher. » « Un rocher qui les a suivis en permanence pendant 40 ans. » « Mais de ce rocher, il y avait des rivières, des rivières qui sortaient. » « Il y avait 12 rivières en fer qui sortaient qui alimentaient les... » « Parce qu'il y avait quand même presque 3 millions de personnes. » « Donc, bon, c'est bien que s'il fallait faire la queue pour aller boire, c'était impossible. » « Donc, du rocher, ils sortaient de l'eau. » « Ils sortaient de l'eau. » « D'accord ? » « Et donc, à la suite de la mort de Myriam, cette eau s'est interrompue. » « Et donc, il fallait quoi ? » « Il fallait trouver le mérite de pouvoir faire que l'eau va continuer à couler malgré tout. » « Alors, on a trouvé deux personnes, Moshé et Aaron. » « Un, c'est la Torah. » « Donc, c'est la Torah, ça veut dire que c'est celui qui transmet les valeurs de la Torah. » « Et l'autre, c'est le Shalom. » « Aaron, c'est le Shalom. » « C'est celui qui va faire le lien entre les hommes. » « C'est ces deux notions-là qui, par leur mérite, après la mort de Myriam, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était une femme exceptionnelle qui, par son mérite, on a pu alimenter des gens en eau pendant toute cette période. » « Oui. » « Donc, elle était exceptionnelle. » « Et donc, ça nous permet de se rendre compte qu'avec des tzadikim, ce qu'on peut obtenir dans la vie. » « Vous comprenez ? » « Nous, on croit, les tzadikim, les tuyens à Torah. » « Ça va. » « On ne se rend pas compte que c'est ces gens-là qui vont permettre à tout le peuple de pouvoir se nourrir dans le désert. » « Dans un endroit dans lequel qui est hostile à la vie. » « On ne peut pas vivre dans le désert. » « En fait, on croit qu'on vit par nos propres moyens, mais en fait, on vit par le mérite de certains aussi. » « Ça va. » « C'est vrai qu'on a un but dans la vie, on a quelque chose qui nous fait vivre, c'est vrai. » « Mais on ne se rend pas compte que ce qui nous alimente, au fond, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. » « Mais c'est par le mérite de, ça va. » « Péril de Myriam. » « Et quand elle est mort, vous avez vu qu'on n'a plus d'eau. » « Et c'est là qu'on va se clindre. » « Et donc, on va faire intervenir d'autres tzadikim qui sont Moshe et Aaron. » « Et Hachem va s'adresser à eux pour leur demander de faire quelque chose qui, normalement, devait être la solution à quelque chose qui est un problème. » « La première, c'est la plainte. » « Il va falloir que tu parles au rocher. » « Il va falloir que tu prennes ton bâton. » « Il va falloir que tu sois accompagné d'Aaron. » « Il va falloir qu'il voit ce que tu vas dire. » « Vous avez compris ? » « Tout ça, c'est à réfléchir. » « Oui. » « Ensuite, c'est marqué. » « Qu'est-ce qu'a fait Moshe ? » « Donc, effectivement, Moshe a pris son bâton. » « Etakal. » « D'accord ? » « Pardon. » « Etakal. » « Etakal. » « Etakal. » « C'est vous comme lui a ordonné de faire. » « Donc, il y prend ton bâton. » « Vayakilu Moshe et Aaron et Akal. » « Donc, ils ont rassemblé Moshe et Aaron l'assemblée. » « El-Pené Assela devant le rocher. » « Vayamer Lahem. » « Et sur ce, il va leur dire quelque chose d'étonnant. » « Moshe leur va dire. » « Shimula Morim. » « Shimuna, je vous en prie, écoutez les Morim. » « Morim, c'est les rebelles, les fous. » « Qu'est-ce qui leur arrive ? » « Qu'est-ce qui leur arrive à Moshe de dire une chose pareille ? » « D'accord ? » « A priori, ils se sont en colère. » « Amin Assela Azeh. » « Notsil Achemmaim. » « Est-ce que de ce rocher, je vais vous sortir de l'eau ? » « On ne sait pas ce qu'il s'est passé. » « Il manque quelque chose dans la phrase. » « Qu'est-ce qui a justifié la colère de Moshe ? » « Et deux, il les a traité de rebelles. » « Est-ce que vous croyez que de ce rocher, on ne t'a rien demandé. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Pourquoi tout à coup Moshe se rebelle ? » « Et pourquoi tout à coup, il dit quoi ? » « Vous croyez que je vais sortir de l'eau de ce rocher ? » « Ben oui, c'est ce qu'on t'a demandé. » « Non ? » « Et donc Moshe va lever la main. » « Il va frapper le rocher. » « Avec son bâton. » « Paramaim deux fois. » « Et sortiront beaucoup d'eau. » « Mais donc vont s'alimenter l'assemblée. » « Et Beirim est dans un niveau. » « Je ne sais pas ce qu'on lui a demandé. » « Ça va ? » « Qu'est-ce qu'on lui a demandé ? » « On lui dit « Parle rocher. » « Et puis Barthème est là, tout à coup, qu'est-ce que fait Moshe ? » « Il ne va pas parler, il va frapper le rocher. » « À la suite de quoi ? » « À la suite de la plainte qu'il a eue vis-à-vis des ministres, en disant « Mais vous êtes des rebelles. » « On ne sait pas ce qui s'est passé entre deux. » « Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour qu'ils puissent les traiter de rebelles ? » « Et que par énervement, il va frapper le rocher deux fois. » « Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, comme Emouna, les Hamtenbi, avoir eu confiance en moi, pour me sanctifier. » « Sanctifier en quoi ? » « Alors, les hennés béni Israël aux yeux. » « Vous avez vu ce qui est marqué ? » « Les hennés béni Israël. » « De nouveau, les hennés m. » « Aux yeux des béni Israël. » « C'est pour ça que vous n'accompagnerez pas ce peuple. » « Dans la terre que je leur donnerai. » « Hémam et Mériva. » « On dit, c'est les eaux de Mériva, les eaux de la dispute. » « Hacher, Rabou, Ben Israël et Hachem et Kadesh Bam. » « Vous voyez qu'ils avaient organisé la dispute qu'avaient organisée les Bithrènes avec Hachem. » « Avec Hachem. » « Pas avec Moshe, avec Hachem. » « C'est bizarre. » « Avec Hachem. » « Veikadèch Bam. » « Et qu'il les a sanctifiés par eux. » « Veikadèch Bam. » « C'est quoi Veikadèch Bam ? » « Il les a sanctifiés par eux. » « Par qui eux ? » « Veikadèch Bam. » « Hachem, il s'est sanctifié par eux. » « Par qui ? » « Je ne comprends pas. » « OK ? » « Donc tout ça, c'est très fou. » « Alors, on va essayer de faire Rashi. » « On va essayer de comprendre qu'elle était la faute. » « Qu'est-ce qui a pu engendrer ça ? » « Quel comportement qu'il a acheté vis-à-vis d'eux ? » « Pourquoi on les a privés de rentrer en Israël pour une chose pareille ? » « Parce qu'au final, il y a eu un miracle incroyable quand même. » « Bon, ils ont frappé, c'est vrai. » « Bon, ils n'ont pas parlé, ils ont frappé. » « Mais l'eau, elle est sortie. » « Elle a giclé. » « Et ils ont pu s'alimenter en dos. » « C'est ce qu'ils espéraient, non ? » « Il y a eu miracle ou pas ? » « Bien sûr. » « Bon, il n'y a pas exactement eu miracle comme Hachem espérait. » « Parce qu'il fallait parler, on n'a pas parlé, on a frappé. » « Mais au final, il y a eu un miracle. » « Il y a eu un kidouche Hachem. » « On a sanctifié Hachem par ce biais-là, non ? » « J'ai dit, non, vous n'avez pas sanctifié mon nom. » « D'accord, vous n'avez pas... » « Donc, à cause de ça, à cause de cette erreur minimale qui s'appelle frapper plutôt que d'œuf, parler au rocher. » « Alors, à cause de ça, ils ne sont pas rentrés en Israël. » « C'était un espoir fou que Moshe l'avait de rentrer en Israël. » « La preuve, c'est que dans Parajad Vaitranad, il va prier, prier pendant 515 filotes. » « Ça veut dire qu'il a 115 arguments. » « C'est pas qu'il a répété 150 fois, 115 fois, que dès je vais rentrer, je vais rentrer, j'insiste, j'insiste. » « Non, non, il a dit... » « Il a trouvé 515 arguments qui justifiaient le fait qu'il rentre en Israël. » « Yachem dit, « Rav lecha, stop, arrête-toi. » « Il ne fallait pas qu'il rentre. » « Pourquoi Hachem, il a justifié le fait qu'il ne soit pas rentré en Israël à cause de cette faute en particulier ? » « Pourquoi l'insistance qu'a Moshe Rabinu n'a pas suffi pour qu'il puisse rentrer malgré tout ? » « Il ne peut pas se faire pardonner de ça. » « C'est incroyable. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « D'accord, oui, voilà. » « OK. » « Alors, on va faire Rachid. » « On va essayer de voir... » « Rachid, c'est le commentaire, en fait, qui ramène les Midrashim. » « Le Midrash Tanchouma, le Midrashra Balagmara. » « Rachid ne dit rien en son nom. » « Des fois, c'est très, très rare. » « Il dit Nirelli, me semble. » « Mais jamais Rachid dit quelque chose de... » « Donc, il va expliquer la Torah en fonction de ce qu'on sait des Midrashim qui ont été transmis de Hachem à Moshe Rabinu sur le Mont Sinai. » « D'accord ? » « Toute la Torah était... » « Il y a la Torah Jibirta, c'est la Torah écrite, celle que vous avez la Bible. » « Mais le génie de la Torah, il n'est pas là. » « Ça, c'est le concentré de la Torah. » « C'est le concentré de la Torah. » « Mais l'explication de la Torah se trouve dans l'Akbarra, se trouve dans les Midrashim. » « Ça va, c'est là-bas que ça se... » « Et tous ces commentaires, dont le Zohar, tous ces commentaires-là, le Sifri, le Sifra, le Tosefta, le Mechilta, tous ces Midrashim, en fait, viennent commenter le Pchat, le sens littéral du texte. » « Autant qu'il y a de la dracha. » « La dracha, ça peut être la lagmara. » « La lagmara va expliquer, non pas le sens littéral, forcément, mais ce qui se cache derrière les mots. » « C'est ça, la dracha. » « Et donc, on va essayer de comprendre ce que Hachem, il voulait dire à travers ce passage. » « Ici, c'est marqué, voilà. » « Regardez Rashi. » « On fait Rashi. » « Donc, le Rashi se trouve dans la colonne de droite. » « Deuxième ligne, dernier mot. » « Vous avez vu ? » « Amina Sela Hazenotsi. » « Vous avez vu ? » « Donc, il leur a dit, « Mais est-ce que je vais vous sortir de l'eau de ce rocher ? » « Voilà ce qu'il a prétexté Moshé. » « Je suis dans la colonne de droite. » « Vous avez vu ? » « Ici, colonne de droite, c'est là. » « C'est là. » « Rashi, le petit commentaire, là. » « Alors, troisième ligne, maintenant. » « Rashi dit qu'en fait, ils n'ont pas reconnu le rocher, Moshé et Aaron. » « Ils n'ont pas trouvé. » « Pourquoi ? » « Rashi dit qu'en fait, ils n'ont pas reconnu le rocher, Moshé et Aaron. » « Parce que le fameux rocher sur lequel ils devaient frapper, ils devaient parler, il s'est mélangé parmi d'autres rochers. » « Rashi dit qu'en fait, ils n'ont pas reconnu le rocher. » « Et donc, comme ils ne trouvaient pas le rocher, alors les misréens leur ont dit, « Maiszésela, tez motzilaché l'anoué. » « Il leur a dit, misré, l'amourim la'em. » « Malachem. » « Maiszésela, tezotzilaché l'anoué. » « Malachem. » « Qu'est-ce qui vous arrive ? » « Comme si que de n'importe quel rocher sortait de l'eau, c'est peu importe. » « Ça va, voilà ce qu'ils ont dit. » « Et sur ce, ils ont répondu, Moshé, il leur a dit, « Amar la'em, amourim, les rebelles. » « Sarbanim, la chenivani, shotim. » « En grec, ça se dit, shoté, fou. » « Morim et moréem. » « Minaséla, aze. » « Chez l'onistabino, alav, notsinaché maim. » « Donc, l'Ubidrachetan Khouma, il dit, qu'est-ce qu'il a répondu, Moshé ? » « Il dit, mais vous croyez que je suis un sortier, je vais vous sortir de l'eau de n'importe quel rocher. » « Non, il faut que je puisse sortir l'eau du rocher qu'Hachem a ordonné, sur lequel j'étais ordonné de faire sortir de l'eau. » « Je ne vais pas inventer un rocher. » « Donc, à la suite de quoi il s'est mis en colère, Moshé Raménou ? » « À la suite de la réflexion qu'ont eu l'Ebd'Israël en disant, mais le rocher s'est mélangé, on ne sait pas où il se trouve. » « Mais ce n'est pas grave, vous connaissez n'importe quel rocher, on a soif, faites sortir de l'eau. » « Comme si Moshé avait un pouvoir indépendant qui lui permettait de faire des miracles sans que ça soit forcément ordonné par Hachem. » « Vous avez compris ce qu'il fait ? C'est très important que vous entendiez ça. » « Ils ont dit, mais n'importe quel rocher. » « Je dis, mais moi je ne peux pas faire un miracle sur un rocher qui n'a pas été ordonné. » « C'est ce rocher, pas un autre, vous avez compris, mais je ne le trouve pas. » « Voilà ce qui se passe. » « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? » « Paramaïm. » « Je continue, Rashi. » « Les filles, attention, les filles chez Barichona, Lotzi et la Tipine. » « Qu'est-ce qu'il a fait Moshé ? » « Il a frappé deux fois paramaïm. » « Deux fois. » « Vous avez vu paramaïm deux fois. » « La première fois, il est sorti des gouttelettes d'eau. » « Les filles chez Lotzi, Makom Lakoto. » « Parce que Hachem n'a jamais ordonné de frapper le rocher. » « Il avait dit de parler. » « Donc il est sorti des gouttes. » « D'accord. » « En fait, ils ont parlé à un autre rocher, pas le bon. » « Et ça n'a pas marché. » « Parce que ce n'est pas le bon rocher. » « Donc qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ils ont frappé. » « Et lorsqu'ils ont voulu frapper, ils ont pensé au pluriel d'Hirachim. » « Donc Moshé Véharon. » « Peut-être qu'il faut frapper comme la première fois qu'on a dû frapper dans Parashat Béchanach. » « Oui. » « Ou c'est marqué chez Neymar, « Veikita Batsour. » » « Dans Sefer Shevot-lema, c'est marqué. » « Et tu frapperas le rocher. » « Et donc ils ont dit peut-être qu'il faut frapper comme la première fois qu'on a dû frapper. » « Puisqu'on a parlé, ça n'a pas marché. » « Et peut-être qu'il faut frapper. » « Donc ils ont frappé. » « La première fois, ça a sorti des gouttes. » « La deuxième fois, ça a giclé. » « D'accord ? » « Mais ils disent même que le rocher, c'est là. » « Et là, quand ils ont voulu frapper, le rocher, il s'est représenté à eux. » « Vous avez compris ? » « Vous avez compris ou pas ? » « Hein, vous avez compris ? » « Vous avez compris ? » « Vous avez compris ? » « Quand ils ont voulu parler, le rocher, il est parti. » « Et quand ils ont voulu frapper, hop, il s'est représenté. » « Ils ont frappé le rocher alors qu'ils étaient ordonnés de parler. » « Et là, l'OAJ qui est. » « Vous avez compris ? » « Très loin ou pas ? » « C'est-à-dire, ils ont voulu parler, le rocher, il s'est marré. » « Et quand ils ont voulu, enfin, ils ont dit peut-être qu'il faut frapper. » « Honnêtement, il faut peut-être frapper. » « Et hop, c'est-à-dire qu'il revient. » « Là, ils frappent dessus. » « Donc soit, ils n'avaient pas les bonnes lunettes. » « Ouais. » « Soit, ils n'ont rien vu. » « Donc, qu'est-ce que tu leur reproches ? » « Ça va ? » « Qu'est-ce qu'on reproche à mon cher Abédon ? » « Il a fait ce qu'on lui a demandé, de parler. » « Ça n'a pas marché. » « Évidemment, puisque le rocher sur lequel il devait parler, il n'était pas là. » « Il était ailleurs. » « Et donc, quand il a voulu frapper, tout à coup, il revient. » « Ouais. » « Et donc, il frappe le mauvais. » « Il frappe le bon, mais pas de la bonne manière. » « Et « Ah, Julia, tu n'as pas eu confiance en moi. » « Tu ne rentres pas en Israël. » « Bizarre, non ? » « Un, pourquoi on lui reproche à mon cher une chose pareille. » « Deux, qu'est-ce qu'il a fait à Ron dans l'histoire ? » « Aron, qu'est-ce qu'il a fait à Ron ? » « Il n'a rien fait du tout. » « Et lui aussi, il ne rentre pas en Israël. » « Ouais. » « Et troisièmement, c'est quoi cette histoire de change de slahim qui se barre et qui se revient ? » « Ouais. » « Alors, le Rav Dessler, il dit, écoutez ce Yesson. » « Le Rav Dessler, vous voyez, il explique là-bas, dans le Sefer Myrtam Eliyahu, il ramène sur cette parachatrucate au nom du Géon de Vilna. » « Il dit comme ça. » « Vous savez, on a souvent parlé de ça, que tout ce qui nous arrive, vous voyez, a été réfléchi, pensé. » « Maintenant, Hachem lui dit, tu vas parler au rocher. » « Dit le Géon de Vilna, vous voyez, que Moshé, il avait un doute de ce que voulait dire, ou quel enseignement pouvait tirer, quelle leçon pouvait tirer, qu'est-ce que voulait dire de l'Edaber et la Sela. » « L'Edaber et la Sela, c'est ce que vous voulez dire, l'Edaber et la Sela. » « Il faut parler à un rocher. » « Vous ne comprenez pas. » « Oui. » « Fondamentalement, ou du moins, il avait des doutes, dit comme, il dit, ça fait qu'il avait un doute. « Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? » « Alors, il explique comme ça, écoutez bien, que si tu doutes de ce que tu vois, cette réalité, tu ne peux pas te parler. Elle n'aura aucune incidence sur ta vie. Par contre, si tu es sûr, ou tu es certaine, qu'il fallait frapper, alors cette réalité, elle va se mettre à sa place. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé, vous avez compris ce que je veux dire ? Il n'est pas que là, il s'est barré, il revient à sa place, non. C'est simplement que la réalité, elle est fonction de la conception que vous lui donnez. Si vous doutez, la réalité, elle est là, en fait, elle s'en va. Ou bien, elle est là, mais elle n'a aucune fonction, aucune incidence. Vous ne lui donnez aucune fonction, parce que vous doutez d'elle. Par contre, si vous êtes sûr d'une autre réalité, alors c'est celle que vous pensez être juste qui va s'appliquer. Vous avez compris ? Seulement, ce n'est pas forcément ce qu'Echèm aurait voulu. Vous avez compris ? Ça veut dire que le bon Rocher, il était là, seulement il ne l'a pas vu, parce qu'il doutait de sa réalité. Donc, il n'est pas là, en fait. Il est là sans être là. Et il dit là-bas, alors, par exemple, il dit, si quelqu'un, il a un rave, mais il doute de lui, des fois, il dit des bêtises, des fois, il dit des choses intelligentes, des fois, je ne sais pas comment l'écouter, je doute de ce qu'il va me dire. Il dit, tu n'apprendras jamais rien de lui. Pourtant, il est là, il te parle, il communique avec toi. Mais tu n'apprendras jamais rien de lui. Pourquoi ? Parce que tu ne crois pas en lui. Vous avez compris ? Donc, ça veut dire que là, c'est très intéressant de vous concevoir ça, que la réalité que vous voyez, c'est celle que vous concevez. Si vous la conceptualisez de façon cohérente, alors elle vit pour vous. C'est pour ça qu'au regard de ce que vous avez dans la Torah, le émet, la vérité, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est celle qui est imprégnée de la Torah. Vous avez compris ? Quand Tachébidi dit que tu vas parler au rocher, il faut que soit tu es confiant, soit tu comprennes ce que ça veut dire. Et si tu comprends et donc tu coordonnes ta pensée avec la réalité, ça fonctionnera. Le rocher, il ne peut pas verser de l'eau. C'est toi qui as fait que ce rocher, il est parti ailleurs parce que tu n'y crois pas, alors on va le mettre ailleurs. Et lorsque tu penses sincèrement qu'il fallait mieux frapper que de cru, alors il va revenir selon ta conception. C'est toi qui donne un sens à la réalité. Et si tu frappes le rocher à ce moment-là, il va sortir de l'eau. Mais il n'est pas sorti tout de suite de l'eau parce que ce n'est pas ce qu'achem espéré. Tu as fait quelque chose qui allait dans le sens de ce que tu pensais. C'était peut-être juste à tes yeux ou à ta vue, selon ta conception, mais ce n'est pas forcément ce qu'achem aurait aimé que soi. Alors tu verras que ça ne va pas fonctionner exactement comme. Et si tu insistes, ça marchera, mais ce n'est pas ce qu'on attendait de toi. Vous avez compris ? C'est un problème des mounas. Est-ce que tu as confiance en ce qu'on te dit ? Est-ce que tu as accepté de faire ? Ou de conceptualiser ce qu'on te demande de vivre ? D'accord ? À la lumière de ce que tu sais, de la Torah. Ou bien tu fais ta vie. Tu fais ta vie. Tu dis, il y a la façon religieuse, il y a la façon non-religieuse, je décide. Ou bien tu doutes. Alors tu doutes. Dans ta vie, tu doutes. Est-ce qu'on doit faire comme ça ? Dans ta vie, tu doutes. Jamais la réalité ne leur répondra à ce que tu penses. Parce que tu doutes. Vous avez compris ce qu'il y a marqué là ? L'échange des rochers, c'est ça. C'est que tu conçois ta vie comme ça, alors le rocher, il va être là ou il ne va pas être là. Il peut être là, mais il n'aura pas l'effet que ça doit avoir sur toi. Ou du moins, ce que tu vas dire n'aura pas d'effet sur lui. C'est ça l'autre rocher, en fait. Ce n'est pas le bon, ce n'est pas celui que j'aurais imaginé que soit. Parce que je n'ai pas compris, ça veut dire quoi parler à un rocher, ce qu'on va avoir. Par contre, frapper, je sais ce que je vais dire. On a frappé déjà. Ça, c'est une certitude. Alors je dis peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ça n'a pas marché. Tu sais pourquoi ? Pas parce que ça ne devait pas marcher. Parce que tu n'arrives pas à concevoir que ce que tu penses puisse fonctionner. Alors ça ne marchera pas. Vous avez compris ce qu'il y a marqué dans le rave d'Essler ? C'est ce qu'il explique. C'est ce qu'il dit le Gaon. Le Gaon de Vilna. Le Limoud. Elle a d'avérance, le Limoud. Mais non. En quoi ça, on a manqué de Kiddush Hachem ? Parce qu'on a parlé. Mais on a frappé, ce n'est pas de cette manière qu'on sanctifie Hachem. Alors qu'on l'a sanctifié d'une façon évidente. Non, pas Hachem, quand Hachem a dit, ils en savent, quand on va-t-on, on frappe le roche. Ça, ça a été un Kiddush Hachem. Par contre, là, maintenant, non. C'est-à-dire que l'ancienne génération, il fallait frapper. La nouvelle génération, il ne faut pas frapper. Ça va ? Ça veut dire que, comme s'il y avait un amalgame entre l'ancienne et la prochaine. Et qu'en fait, on se rend compte que le réflexe, ça a eu le peuple, bizarrement. Il est exactement le même que les parents qui ont eu ce même réflexe auparavant. Les mêmes raisons qui ont justifié le fait qu'on ait dû envoyer de l'eau, c'est parce qu'ils ont regretté d'être sorti d'Égypte et parce qu'ils ont réclamé de l'eau. Et les enfants ont dit la même chose. Alors qu'ils n'ont pas, eux-mêmes, eu l'occasion de sortir d'Égypte. Alors, quelque part, tout ça, c'est pour vous expliquer que dans la vie, il y a des choses qui pourraient nous tromper. Ça va ? Hachem, il dit, prends ton bâton. Alors qu'en païté, on n'a pas besoin. Ça va le tromper. Il dit, parle au rocher, alors qu'il n'a pas forcément compris ce que voulait dire parler au rocher. Il avait bien compris ce que voulait dire frapper, mais parler, il n'a pas compris. C'est vrai qu'on n'a pas une relation verbale avec la nature. C'est vrai. On ne dit pas, tiens, je vais appeler le bus, je pense au bus. Ou quand mes enfants disent, appellent l'ascenseur, ils disent, ascenseur ! Bon, il n'est pas cru que je vais appeler l'ascenseur. Et donc, non, ce n'est pas ça. On ne parle pas de la nature, vous avez compris. On a une action physique sur la nature, mais pas une action verbale. Et là, il fallait comprendre ce que voulait dire les dabers. Qu'est-ce que ça veut dire les dabers ? Vous savez que des dabers, medabers, medabers, ça veut dire midbar. Midbar, c'est les mêmes lettres. Il fallait qu'on apprenne à parler dans le désert. Il n'y a rien d'autre à faire que de parler pendant les cours. Mais ça veut dire les dabers à la scène. Il fallait qu'on puisse parler au scène. Les dabers, ça veut dire parler. D'accord ? Et donc, c'est ce qui va se passer. Mais quelque part, vous avez vu comment les tsarins, ils manipulent, les manipulateurs. Achéb, il dit, prends ton bâton. Tu vas sortir de l'eau. C'est toi qui vas sortir de l'eau. Comme fait qu'il était, lui, le vecteur de ce qu'il allait faire. Et quand il dit Achéb, tu vas sortir de l'eau, il dit, quelque part, inconsciemment, peut-être qu'il se dit, mais je vais devoir sortir de l'eau. Mais après, il dit, mais ce n'est pas moi. Et quand il dit, mais ce n'est pas grave, peu importe, tu ne trouves pas le rocher, ce n'est pas grave. À cause de ses doutes, il ne trouve pas le rocher, le bon rocher. On va dire qu'il est là, le rocher. Bien sûr qu'il est là, mais il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'échange des réalités, que le bon et le mauvais rocher, rien ne s'est passé. C'est lui, dans la conception qu'il a de concevoir les choses, c'est là que c'est ça qui fait l'amalgame. Vous avez compris ? C'est ça qui va faire l'amalgame. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va dire, mais je ne suis pas un sorcier, ce n'est pas moi qui vais... Si je ne peux pas quand même faire un miracle, c'est quelque chose qui n'a pas été ordonné par HM. Donc, il est toujours dans la perspective de faire quelque chose qui va dans le sens de ce qu'HM attend de lui. Ça va ? Et donc, il va se mettre en colère. Mais non, il y a plusieurs opinions parmi les commentateurs. Quand je dis commentateurs, il y a Rashi, il y a le Ramban, il y a le Rambam. Plusieurs commentaires. Des richonimes, qui ont essayé d'expliquer quelle était la faute de Moshe, parce que c'est vrai que c'est subtil, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Rashi expliquait, Rashi, il dit ici, à la différence de ce qu'il dit dans le Ramban, là, ici, il dit comme ça. Rashi dit la faute, c'est d'avoir frappé plutôt que d'avoir parlé. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Donc, la faute est répertoriée par l'acte. Il n'aurait jamais dû frapper, il n'aurait dû parler. Voilà ce que dit Rashi. Le Rambam Maïmonide, il dit la faute, elle est dans le fait de cette vie en colère. Vous voyez comment ça se comprend ? Parce que, est-ce que tu regardes ce que tu fais, ou tu regardes l'origine de ce qui t'a amené à faire ? C'est très intéressant. Est-ce que la faute, elle est répertoriée par ce que tu fais ? Dis, voilà, j'ai pas mangé Kachère, j'ai transgressé le Shabbat, tout ça. Non, mais évidemment, c'est parce que tu n'es pas en adéquation avec le Shabbat que tu transgresses. C'est parce que tu t'énerves que tu n'as pas pu réfléchir. Et que finalement, tu as frappé le rocher sans réfléchir, ou du moins, tu as mal réfléchi. Ça va ? Parce que quand tu t'énerves, ton cerveau, il se loue et tu ne peux pas penser. Donc, est-ce que la faute, elle est répertoriée par ce que tu fais, ou parce que tu es dans un état où tu t'es mis tout seul, ou finalement, tu vas fauter ? Vous avez compris ? Est-ce que la faute, elle est répertoriée par ce que tu es, ou par ce que tu fais ? Mais si tu es nerveux, tu vas faire des bêtises. Tu dis, j'ai fait des bêtises, je vais faire du Shabbat. Mais non, c'est parce que tu es nerveux. Il faut faire tes choix sur l'énervement. C'est parce que tu n'arrives pas à te contrôler, c'est pour ça que tu fais des marques n'importe quoi de ta vie. Tu dis, la prochaine fois, je ne recommencerai pas. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui a causé ce que tu avais ? Et la cause, elle est l'énervement. La cause, c'est la colère. Et c'est rare quand Moshé se met en colère. Là, il se met en colère pourquoi ? Il se met en colère parce qu'on remet un chère en cause. Il n'a pas de problème personnel, Moshé Rabbeinu. La preuve, la preuve. Vous avez vu dans la paracette la semaine dernière, vous voyez ? Quand Korach, il vient et il dit à Moshé Rabbeinu, il lui dit, tu es un imposteur. Toute cette Torah, c'est une invention. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'il dit. C'est bon ? Donc un, par rapport à Hachem, c'est gravissime ce qu'il est en train de dire. Et par rapport à Moshé, ça veut dire que tout ça t'es inventé. Ça veut dire qu'il n'a jamais entendu quoi que ce soit d'Hachem. La Torah que tu nous transmets, c'est que tu l'as inventé tout seul. C'est vrai que la névoie, on ne l'entend pas. Donc Hachem parle à Moshé et Moshé, il transcrit littéralement ce que lui dit Hachem. Mais moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. T'as compris ? Voilà. Et donc ce qui passe, c'est que sous prétexte de frustration personnelle, parce que quand Hachem espérait être chef de la tribu des Lévis, qu'il n'a pas été chef de la tribu des Lévis, alors il a été vexé, il dit je vais revendiquer d'être Koen Gadol. Voilà. Et je vais m'attaquer à celui qui met des bâtons dans les roues. C'est Moshé Rabelou, je vais l'attaquer. C'est bon ? Maintenant, Moshé, qu'est-ce qui se passe quand il entend ça ? Imaginez que vous êtes Moshé Rabelou. Vous êtes Moshé Rabelou. Et quelqu'un lui dit, mais t'es un imposteur, t'as tout inventé, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous allez réagir à ça ? Moi, je leur ai mis une trécha. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je lui ai dit, mais t'as bêté, tu te moques de qui ? Ouais, j'aurais jugé, condamné, voilà ce que j'aurais fait. Comme quelqu'un qui se rebelle contre la rue d'Israël et condamné. C'est vrai ou quoi ? Vous savez ce qu'il a fait, Moshé Rabelou ? Vous savez ce qu'il a fait ? Il est tombé sur la face. Il a prié. Il a dit quoi ? Il dit, c'est la quatrième faute. La première, c'est le vaudeur. J'ai prié Hachem pour qu'il les pardonne, donc l'Israël est accepté. La deuxième, ils se sont pleins dans le désert. J'ai prié pour eux pour ne pas qu'ils soient détruits et j'ai réussi. La faute est meraglée. Ouais, j'ai prétexté en disant, Hachem, écoute, c'est bon, c'est terminé, on arrête là, je vais détruire ce peuple et je ferai de toi une grande nation. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les Goïm ? Hein ? Ils m'ont dit, quoi, tu les as sortis d'Egypte et puis quelques mois après, tu les tues, ouais. Ils m'ont dit, mais tu es faible. Ouais. Ils m'ont dit, comment ça je suis fait, mais j'ai ouvert la mer rouge. Ils m'ont dit, oui, contre un roi d'Egypte a ouvert la mer rouge, mais en Israël, il y a 31 rois. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, il a baissé les bras, c'était trop dur, il les a exterminés, c'est terminé. Et Hachem, il a dit, ça l'article, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est-à-dire que si ce que je vais faire, dit Hachem, ça va mal être compris par les hommes, alors je préfère ne pas le faire. Vous avez compris ça ? C'est-à-dire que l'argumentation que le Tzadiki a vis-à-vis d'Hachem, pour ne pas qu'il fasse ce qu'il a pensé faire, la meilleure défense qu'on peut faire, la meilleure plaidoirie qu'on peut faire, c'est de dire, écoute, on ne comprendra pas ce que tu vas faire, ne le fais pas. Ça va être l'inverse de ce que tu préconises de faire. C'est ça la priorité de Tzadiki. Il a dit, t'as rénoncé à la Tzadiki. Donc il a fait pardonner la faute du bonheur. Il a fait pardonner les plaintes dans le désert. Il a fait pardonner, comment vous dire, le, le, comment ça s'appelle, la, la, Korach. Ça va ? Non, pardon, il a fait pardonner, les maires l'a dit, et maintenant Korach. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem, qu'est-ce que je vais lui dire pour le sauver sa vie à celui-là ? Vous avez vu ou pas ? Au lieu d'être vexé et d'être touché par ce qu'il entend, il dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire à Hachem pour le sauver sa vie ? Ça veut dire qu'il ne s'énerve jamais, quoi. C'est vrai que tout ce qu'il entend, mais si ça se touche personnellement, ça le traverse, quoi. C'est incroyable. Il faut retenir ça. Il faut retenir que quand on vous fait un affront, ou quand il y a des gens qui vont vous rendre malade, ça va ? Au lieu de dire, mais quand quelqu'un me téléphone, il me dit, ma soeur m'a dit ça, mais comment elle a osé me parler comme ça, machin, mais on est quand même des frères et soeurs, ça se fait pas, et tout ça. Et ça me touche énormément, je ne lui parle plus depuis des mois, voilà ce qu'elle me dit, OK ? Je lui dis, mais ce qu'elle a fait, c'est un acte de fraternité, vous croyez ? Elle m'a dit, ben non, justement. Je dis, alors votre soeur a un problème. Oui, non. Pourquoi vous vous rendez malade parce qu'elle est folle ? Parce qu'elle est bête ? Parce qu'elle exprime... Est-ce qu'une soeur a fait un truc pareil ? Non. Alors vous dites, ben je prie HM, que mes HM, elles se guérissent de cette maladie, de la folie, de... Tu mets ta soeur et tu mets autre chose, qu'est-ce qui peut contrebalancer ta soeur ? Qu'est-ce qui peut contrebalancer ton frère ? Je ne sais pas, je cherche, je ne trouve pas. Mais elle a trouvé les arguments. Ça veut dire qu'il y a un manque de fraternité, donc pourquoi tu te rends malade alors qu'elle manque de... Toi, tu es fraternel, tu dis, mais comment l'a usé ma soeur faire un truc pareil ? Toi, tu l'es, mais l'autre ne l'est pas. Alors pourquoi tu vas te rendre malade parce que les autres, ils ne sont pas ce que tu penses ? Ou ce que tu es toi ? Hein ? Donc ça te traverse, ça ne te touche pas. Vous avez compris ? C'est ça mon cher Abelot, il dit, mais il est fou. Bon, je prie HM, qu'il le soigne. Vous avez compris ? Mais il n'est pas touché, parce qu'il sait. Le problème, c'est que nous, on fait des amalgams, parce qu'on voit la personne, on voit ce qu'elle représente, mais on ne se rend pas compte que le cerveau, il n'est pas tout à fait juste. Et on s'énerve, ou on se vexe, ou on ne peut plus parler à la chambre, tu dis, mais j'ai quand même ma soeur, c'est quand même mon frère, c'est quand même des gens que je connais, ça ne se fait pas. Mais les gens que tu connais, s'ils étaient un peu équilibrés, ils auraient fait ça ? Non. Donc ils ont un problème d'équilibre, ou de connaissance. D'accord ? Tu dis, ben, j'espère qu'ils vont s'arranger. Vous avez compris ? Le lit de sœur, il dit, mais attends, c'est quand même ta soeur, comme elle a honteux. C'est vraiment comme une sœur, elle parle comme ça, mais c'est honteux. Vous avez compris ce qu'il se passe ? Donc toi, ça ne doit pas te toucher. On voit que Moshe ne se met jamais en colère. Alors que ça le touche, c'est vraiment, ça l'a touché parce que c'est Hachem qui a remis en cause. Ça, ça le met en colère. Mais que ça le touche, lui, ça le touche personnellement, ça ne touche en rien. C'est pour ça qu'il est... Et donc le Rambam explique que c'est la colère qui a été la cause de tout ça. Le problème, c'est que ça touche Moshe en particulier. On a du mal à comprendre en quoi Aaron, il est complice de cette problématique. Tous les commentaires qu'on voit, Rachidi, ben, parce qu'il a frappé, plutôt que toi, ben, qui c'est qui a frappé ? Ben, c'est Moshe qui a frappé. Oui. Et Aaron, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Etc. Vous avez compris que dans chaque explication, on a un souci de comprendre. Quelque part, il a été un peu tronqué parce qu'on lui dit, prends ton bâton, parle au rocher, tu vas sortir de l'eau. Donc, ils ont dit, ben, si c'est toi, c'est toi. Vous avez compris ? Donc, lui, il est pris dans cette problématique, Moshe Rabenu, qui... C'est-à-dire, consciemment, il sait qu'il doit parler, mais inconsciemment, on lui a dit, tu sortiras de l'eau. Tu, comment on va dire, tu prends ton bâton. Tu as déjà frappé le rocher. Donc, il y a plein d'éléments qui vont se mêler dans sa tête et qui vont faire qu'on peut tomber dans ses pièges. Vous avez compris comment on lui dit ? Sarah, il manipule la personne. C'est un peu comme Myriam, je vous l'ai expliqué. Elle a pensé bien faire, c'est vrai. Mais derrière, on va utiliser une satisfaction personnelle parce qu'elle a sauvé son père et sa mère en les réconciliant. Oui. Et que Moshe l'aîné de cette nouvelle union, parce qu'ils s'en sont remariés. Et elle se dit, mais tu te rends compte de la misva que j'ai faite ? En réconciliant mes parents, c'est extraordinaire ou pas ? Et là, j'entends ma belle-sœur qui se plaint que son mari l'a quitté. J'ai encore l'opportunité de faire la misva, Ba'o Hachem. Vous avez compris ce qui se passe ? Et en fait, on utilise cette satisfaction pour qu'elle ait fait du lâche-en-arra sur son frère. Vous avez compris ? Elle est sûre d'elle. Elle dit, mais la chamaille, vous avez compris comment ça se mêle ? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Comment dire ? On voit que, c'est un niveau extrême dont je vous parle, mais pour vous expliquer les nuances dans le yéter, faire attention, voilà. Et que des fois, on voit qu'on a l'impression de penser vrai parce que tout se justifie, tout est logique, mais cette logique, elle est fausse. Vous avez compris ? C'est ça qu'Hachem dit, mais vous n'avez pas eu confiance en moi. C'est-à-dire qu'il fallait que la référence soit moi. Vous avez compris ce qui se passe ? Alors, pour vous expliquer ça, j'ai vu une autre explication. Dans le Meshach Hormah. Il amène une autre explication. Regardez. Regardez, ouvrez la page dans le Parajat de la Etranal. Ouvrez la page... La page... Voilà. Regardez la page 1018. Attends, il faut que je remette le E. Voilà, j'ai oublié. 1018, vous avez trouvé ? Regardez ce qui est marqué là-bas. 1018. Alors, on est pas sous... Kephalef. Vous avez vu, pas sous Kephalef ? Alors, c'est marqué là-bas, comme ça. Donc, on est par Jannetranal. Donc, Moshé va prier Hachem, etc. pour essayer de rentrer en Israël. Et c'est là marqué comme ça. Pas sous Kephalef. Vous avez trouvé page 1018. Pas sous Kephalef. Ve Hachem et Tanavbi. Il y a marqué... Là, il est en train de dire, Oul-Israël, Moshé. Hachem s'est mis en colère contre moi. Al-divre-chem. À cause de vos paroles. Ve Hichava. Et il a juré. Les biltis ivri et ta Yarden. Il a juré que je ne passerai pas... Je ne traverserai pas le Jourdain. Et non plus que je pourrais rentrer en Israël. Cette terre-là. Cette bonne terre. Hachem te donne un héritage. À cause de vous. Il a dit. Je vais mourir. Je ne traverserai pas le Jourdain. Et vous, vous allez traverser. Et vous allez hériter, vous, de cette bonne terre. Il leur dit. Gardez-vous. D'oublier l'alliance d'Hachem. Le Kichem, notre Dieu. Car il a contracté une alliance avec vous. Et que vous allez faire des idoles. Tmuna. Des images. Que Hachem a ordonné de ne pas faire. Dieu de l'engence. Vous avez vu ce qu'il a dit ou pas ? Il a parlé d'Avodazara. Il a dit. Hachem, il s'est mis en colère contre moi. À cause de vous. Voilà ce qu'il a dit. Oui. Hachem, il s'est mis en colère contre moi. À cause de vous. Et moi, je ne vais pas pouvoir rentrer en Israël. En fait, à cause de vous. Etc. Il dit. Bon, écoutez. Gardez-vous. Vous allez rentrer en Israël. Mais gardez-vous de faire un Vodazara. Là-bas. Mais pourquoi il a fait le nez avec l'Avodazara ? Qu'est-ce que ça va avec l'Avodazara ? Ça va ? Après ça, il pose la question qu'on a posée. Il a dit. Hachem, il a dit. Et tu leur montres. Et tu parleras. Les ene'em. À leurs yeux. Tu parleras à leurs yeux. Oui. Mais non. Tu parleras à leurs oreilles. Tu feras entendre à leurs oreilles. C'est quoi les ene'em. À leurs yeux. Depuis. Quand est-ce que vous vous rappelez qu'on a vu. Ceux qui doivent s'entendre. Ça vous dit quelque chose ou quoi ? Oui. Il y a marqué. Il y a marqué. Ils ont vu les voix. Quand Hachem, il dit. Hachem, il dit. Ils ont vu ce qui s'entend. Comme Fichachem, il voulait qu'on puisse voir ce qui s'entend. Comme on était sur Monsinaï. Ça veut dire qu'il y a la génération qui est sortie d'Égypte. Qui a pu voir ce qui s'entend. Et on espère que Moshé va être un vecteur. De ce qui s'est passé sur le Monsinaï. Qu'on sera capable de voir ce qui s'entend pour rentrer en Israël. Ce qui n'est pas humain. De voir ce qui s'entend. Il fallait qu'ils vont devoir voir ce que tu vas dire. Pourquoi ? Parce que Rachid dit comme ça. C'était quoi en vérité la Kedoucha, Kachem et l'Espérit qu'on atteigne. Par le fait qu'il est d'Aber et la Sela. Il dit comme ça. En fait, les ministères, ils auraient fait un raisonnement fort sur elle. Si lorsqu'on s'adresse à un rocher, et qu'on va dire qu'il n'est ni ordonné d'exécuter ce qu'on lui demande, ni il a besoin de survivre parce qu'on va lui donner le droit d'exister en accomplissant ce qu'on a demandé qu'il fasse, il n'aura pas de parnasse à de ça non plus. Et quand même, il s'exécute le rocher. Alors nous, que nous sommes ordonnés, nous savons ce qu'on va gagner, et qu'on va vivre grâce à ça, a fortiori qu'on doit écouter les paroles d'Hachem et de Moshe Rabelou. Ce calmar homer, ce raisonnement forcié n'a pas pu avoir lieu parce qu'on a obligé la nature. Vous avez compris ? On a forcé les choses. L'Eda Ber et la Sela. Il fallait qu'on parle au rocher parce qu'ils auraient vu ce qui s'entend. Comme on dit, c'est quoi comprendre ? C'est quoi comprendre ? Comprendre, c'est de voir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Vous avez compris ? Est-ce que tu vois ? Si tu n'es pas capable de voir, c'est que tu n'as pas compris. Alors je vais te donner un machal. Un machal, ça veut dire un exemple, une image, un exemple. Et l'exemple imagé va te permettre de comprendre. C'est marrant parce qu'on comprend l'image, mais on ne comprend pas l'abstraction de l'image. On n'arrive pas à voir ce qui est trop abstrait. On n'arrive pas. Et là, il fallait comprendre le dibourg. C'était ça en fait. Il ne fallait pas comprendre seulement ce qui se dit, mais ce que ça sous-entend. Qu'est-ce que ça voulait dire ? On a souvent expliqué que le dibourg, c'est les mots. Et la parole et la voix, c'est ce qui se cachent derrière les mots. Vous avez vu le texte ? Qu'est-ce que ça cache le texte ? On ne sait pas. Ça s'appelle le col, ça. Le col, la voix de la Torah. La col, le col de la Torah. Il y a le dibourg. Aseret adibrot, c'est dit comme un moment. On n'a pas vu des dibourgim. On n'a pas vu des paroles. On a vu des colotes. Le col, c'est quoi ? C'est l'expression de ce qui se cache derrière. Quand Hachem, il dit à Abraham, « Shmar becola, écoute la voix de ta femme », ça sous-entend, n'écoute pas ce qu'elle te dit. Parce que ce qu'elle te dit à tes yeux, c'est complètement incohérent. Elle te dit, « Chasse Agarbre », alors qu'elle a demandé à celle qui a demandé ce que tu l'épouses pour avoir des enfants. Et tout à coup, elle a un enfant, elle te dit, « Chasse cette femme », je ne comprends pas ce qu'elle veut. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire à travers ce qu'elle t'a dit. C'est ça, le col. Vous avez compris ? Tu lui dis, « Je n'ai pas compris. » Je lui dis, « Je vais t'expliquer ce qu'elle a voulu dire. » Vous voyez ? Et ce qu'elle a voulu dire, ça s'appelle le col. Ce qui est marqué dans la Torah, on sait lire. Mais qu'est-ce que ça cache ? C'est le col. Vous avez compris ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Hachem ? Quand il a dit, « Anochi Hachem alokera, Hachem al-Sethi ram al-Yisraim. » « Et je suis ton Dieu qui t'a fait rentrer d'Egypte. » Voilà, on a compris ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Il a dit, « Anochi Hachem al-Keram, je suis ton Dieu. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Il n'a pas dit, « Tu es mon serviteur. » Il dit, « Voilà, je t'ai sorti de l'île, donc dorénavant, tu seras mon serviteur. Et si tu veux, tu pourras m'accompagner dans ce que je projette de faire. » Moi, c'est ça que j'aurais dit. Et il n'a pas dit ça à Hachem. Il a dit, « Je suis ton Dieu. » Est-ce que vous entendez ce que ça veut dire, ça ? « Je suis ton Dieu. » Ça veut dire, dans ma fonction, je suis à ton service. « Tu m'appelles, je suis là. Je fais tout ça pour toi. » C'est comme Hachem, il crée le monde, il crée l'univers, et il met un homme, le vendredi, après qu'il ait fait tout ça, il dit, « Voilà, il le crée, il dit, voilà, tout ça, c'était pour toi. » « Je suis à ton service. » « Anochi Hachem al-Keram, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? » Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le col. Après, il a dit, « Anochi Hachem al-Keram, 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 al-Keram. » « Je suis ton Dieu. » Il n'a pas dit, « Je suis votre Dieu. » Il dit, « Non, mais si vous êtes passé à 5 millions, on ne commence pas par. » Il a dit, « Si tu étais moi et toi, ça suffirait. » « Anochi Hachem al-Keram. » Ça veut dire qu'il y a ton nom sur sa liste. Vous avez compris ? Ce n'est pas qu'il dit, « Bon, j'ai une liste, il y a 50 000 personnes, 200 000, 22 000. » « Tant qu'il n'y a pas 22 000, quand ça ne commence pas, je ne vais pas me déplacer pour une personne. » « Hachem, il se déplace pour toi. » « Anochi Hachem al-Keram. » « Mais non, est-ce que tu aurais pu sortir d'Egypte ? » Mais c'était impossible. Physiquement et mentalement, ce n'était pas possible. « C'est moi qui t'ai fait sortir d'Egypte. » Vous avez compris ce qu'il veut dire ? Donc tout ça, c'est, il y a les mots, il y a le sous-entendu des mots. Il y a ce côté affectif des mots. Il y a le côté relationnel qu'il y a dans les mots. Il y a le côté, comment dire, la dimension que représente Hachem pour moi. Mais qui je suis, moi, pour qu'il s'occupe de moi ? Vous avez vu l'immensité de l'univers ? Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il y a, j'aime. Ce n'est rien de rien. Et pourtant, quand tu vois ça, tu es estomaqué devant la création. Tu sais, tu pouvais te mettre devant le soleil. Tu verrais cette boule de fée, mais il y avait combien des millions de soleils comme ça dans l'univers ? Mais ce n'est rien, ce n'est rien. Alors tu me dis ce que c'est qu'Hachem, et il te dit je suis ton dieu. Tu te rends compte ? Ça s'appelle le col, ça. Ça s'appelle le col. La voix d'Hachem. Il y a les mots, il y a la col. Il a dit, j'aurais tellement aimé qu'ils puissent voir ce que tu leur as dit. Et que parce qu'ils ont vu, ils ont compris qu'il fallait faire un raisonnement fortiori. Et là, tu m'aurais sanctifié. Le problème, c'est que tu as dit, c'est que tu as dit, « Vous croyez qu'on va vous sortir de l'eau ? Vous avez vu ce qu'il en dit ? » Il n'a pas dit, « Je vais vous sortir, Moshe. On va vous sortir de l'eau. » Il a inclus, Moshe. Ah, on a inclus. Comme c'est ce qu'ils ont créé l'Église d'Israël. Qui c'est qui fait les miracles ? Mais c'est notre tzadikim. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'il ne faut pas qu'on croit que c'est notre tzadikim qui fait. Il n'est que le messager d'Hachem. Et manifestement, quand tu dis, « Nous allons vous sortir », c'est sûr que Moshe n'avait pas du tout l'intention de dire que nous allons faire. Nous ne sommes que les envoyés d'Hachem, et nous, on ne va faire que sa volonté, c'est sûr. Mais au regard de celui qui l'entend, il va croire que c'est qui qu'il va faire. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire ? « Je vais te faire », ça va ? Et ça, on a peur de ce discours. Parce que les gens vont croire que le rave, je ne sais pas quoi, le tzadik, vous avez compris ce qui se passe ? Non, vous savez ce que c'est ça ? C'est un peu de l'idolâtrie. On a idéalisé la personne. C'est comme des gens, ils vont aller, « Ah, puis je vais me marrer ! » Ou des gens, ils vont penser que des gens qui sont morts, ils vont revivre, ou je ne sais pas quoi, des trucs qui ne sont pas sensés. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de rendre quelque part une idole, comme si Moshé n'était pas humain. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, il a monté sur mon Sinaï, deux choses qu'on ne pourra jamais faire. Ils ont voulu entendre d'Hachem, mais c'est impossible, nous, qu'on puisse écouter d'Hachem. Alors, écoute, toi, tu écouteras, et nous, on écoutera de toi, parce qu'on est incapable de... C'est-à-dire qu'on a positionné Moshé Rabbeinu comme quelqu'un qui était au-dessus de tout. Et il peut tout faire, il peut tout réaliser par lui-même. Et ça, c'est dangereux, parce qu'on a idéalisé, on a cristallisé un pouvoir sur un homme. C'est ça, là, Vodhazara. Il dit, j'ai peur que vous alliez faire un Vodhazara. J'ai peur que vous alliez faire un Vodhazara. C'est pour ça que le cercueil de Moshé Rabbeinu, ce n'est pas lui. Parce qu'on aurait pu faire une idole de cet homme. Vous avez compris ça ? C'est ça. C'est aussi marqué, le Al-Shir, il appelle... Le Shikor Mah, il dit comme ça. La Gmar dans le Shabbat d'Af-Pezayn, il dit comme ça. Essayez de m'expliquer ça, vous. Essayez de m'expliquer. Moshé, il monte sur mon Sinaï. D'accord ? Il redescend avec les tables de la loi qui ont été taillées et gravées par H1. D'accord ? Maintenant, vous avez les tables de la loi qui ont été taillées et gravées par H1. Et vous descendez avec. Et vous voyez les blisterades qui font un Vodhazara et qui font... Qui ont adoré le Vodhazara. Qu'est-ce que vous faites des tables de la loi ? Vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris les tables et les a brisées. Et la Gmar dans le Shabbat d'Af-Pezayn a dit qu'Hashem, il a dit... Il a renforcé dans ce choix. Et il a dit... Que tu gardes ta force d'avoir fait une chose pareille. Mais non. Mais non, essayez de comprendre ce que ça veut dire. C'est comme, je ne sais pas, le Rav, il fait la crête à Torah du Shabbat. D'accord ? Ici, il est à Paracha. Oui, il est à Paracha. Et il y a des gens qui parlent en pleine de Paracha. Bon, il s'arrête, il fait... Bon, genre, ou alors il s'arrête entre deux lectures, il dit... Mais écoutez, respectez la Paracha, respectez la lecture, taisez-vous, écoutez. Bon, il continue. Et ça discute, et ça parle. Et ça parle deux fois, ça parle trois fois, il s'arrête trois fois, dix fois, quinze fois, il s'arrête. Il en a marre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ses fatores et il le jette par terre. Paf ! Il dit, je comprends pas, vous ne méritez pas de trop, je suis désolé, vous n'avez rien à faire ici, je m'envoie. Vous voyez ? Il a raison ou il a eu tort ? Bon. Mais c'est ce qu'il a fait, Moshé, il a pris l'état de loi et il l'a brisé. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah ? T'avais qu'à dire aux gens, écoutez, vous ne méritez pas de la Torah, je prends religieusement la Torah, respectueusement que je suis, et je mets le Sefer Torah dans le Sefer Torah, je ferme la boîte, et je dis, je suis désolé, vous ne méritez pas de la Torah. Mais je ne vais jamais jeter le Sefer Torah parce que messieurs, ils ne respectent pas de la Torah. Oui ? Et comment ça se fait qu'il a cassé l'état de la loi ? L'objet le plus précieux au monde, qui a été gravé et qui a été sculpté par Hachem, c'est Hachem qui l'avait lui-même. Et toi, tu prends cette Sefer Torah et cette table, et tu les brises, pourquoi tu casses ? Vous avez pourquoi ? Parce qu'il a pensé, comme ça, il explique. Les ministres, ils ont pris le veau d'or. Ça veut dire qu'ils ont axé leur faculté à penser sur un objet. D'accord ? Moshé dit, mais vous êtes trompé, ce n'est pas ça la Torah, ce n'est pas ça qu'il va les faire. Voilà les tables. Vous savez ce qui va se passer ? Ils vont adorer les tables. Moshé dit, vous n'avez rien compris, les tables, je les casse. Il n'y a rien dans la matière, tout est dans le message. Vous avez compris ? Il a cassé les tables pour casser le principe qu'on aurait pu cristalliser notre Havodat Hachem, non pas dans le veau, parce qu'on a dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est par cet intermédiaire que Hachem a s'adressé à nous. Ils vont dire, bah oui, dorénavant, ce n'est pas cet intermédiaire, c'est celui-là. Et ils vont adorer la table, ils vont adorer la forme, ils vont adorer la chose. Vous avez compris ? La chose. Non, il n'y a rien dans la chose. Il n'y a rien, c'est du parchemin, il n'y a rien dedans. La douchage, elle se trouve dans le message, elle ne se trouve pas dans l'objet. Alors je prends, je casse, pour casser ce principe dans vos têtes. Vous avez compris ? Et donc il a eu peur, de la manière qu'il a eu peur, qu'on fasse avodazard avec l'étape de la loi, ça veut dire avodazard, vous avez compris ? C'est stuptil, ce n'est pas qu'on va se concerner devant. C'est qu'on va croire que, comme les gens, ils n'ont jamais écouté un dvar Torah de leur vie, mais à Simcha Torah, ils se lèvent devant la Simcha Torah, ils dansent avec les Tsikras Torah, mais ils ne savent même pas ce qui est marqué dedans. Simcha Torah, ce n'est pas la Simcha du rouleau. C'est la Simcha du message. Ça va ? Et les gens, non, ils prennent le Sefer, ils se passent, etc. Alors qu'ils ne savent même pas ce qui est marqué dedans, ils ne viennent jamais déchirer. Ce n'est pas pour critiquer, c'est pour expliquer qu'il y a quelque part une notion d'avodazard. C'est un service étranger à la Torah, ce n'est pas ça. Tu dois être content de ce qui est marqué dedans, que c'est un message qui vient d'Achèm, que tu vas vivre avec, que tu vas te construire avec, que tu vas... Et c'est ça la Simcha. Ce n'est pas la Simcha du rouleau que tu vas prendre et tu vas passer à l'autre. C'est la Simcha de la Torah, c'est-à-dire du message. C'est ça que Moshin a voulu briser ce principe. Il a dit, je prends, je casse. Il n'y a rien. Et les lettres, elles m'ont volé en l'air. C'est les lettres qu'il fallait que vous reteniez. Ce n'est pas la matière. Ici, c'est pareil. Peut-être que Moshin était tellement adulé. Il a dit, nous allons vous sortir de l'eau. Vous croyez que nous allons vous sortir de l'eau ? Et il a dit, ben oui, c'est toi. Ben en fait, ce n'est pas moi. Et il a dit, nous, avec Aaron. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi ils ont disparu ? Pourquoi ils ont dû mourir avec la génération ? Parce que, un, ils n'ont pas transmis ce message. C'est-à-dire de pouvoir les laberrer à la Sénat. Et qu'il aurait permis aux ministères de faire un raisonnement fortiori. Et de savoir qu'on est au service et pas contraint d'eux. Parce que quand tu frappes, tu contrains. Il fallait pouvoir voir, comme on a pu voir dans le Monsignac, les dix brottes. J'ai bien vu que cette génération puisse aussi voir, concevoir, au-delà de ce que tu peux voir. C'est les dix brottes, c'est ça, les dix brottes. Tu vas rentrer en investissement, il faut que tu comprennes un message qui n'est pas formel. Il faut que tu comprennes, au-delà de ce que tu vois. Vous avez compris ? La forme, il n'y a pas de forme. Tu vas voir, tu vas entendre ce qui se voit. Ou tu vas voir ce qui peut s'entendre. Ce qui est impossible. Oui, mais c'est ça que je veux que tu vives. Vous avez compris ? C'est que tu comprennes derrière l'image. Le Yitzhara, qu'est-ce qu'il fait à Yitzhara ? Il dit, mais c'est comme ça. Quand Hachem, il dit à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le. Hachem, il vient voir Abraham, il dit, mais ça, je ne comprends pas. Mais toute ta vie, tu t'es battu contre des sacrifices d'enfants. Tu n'as quand même pas tué ton fils. En plus, Hachem, il te dit, l'enfant que tu aimes. Non, mais franchement, tu crois qu'Hachem, il est aussi cruel que ça que de dire que tu es l'enfant que tu aimes. Et puis, il t'a dit, il t'a dit, l'unique enfant que tu as. Mais ce n'est pas possible. Parce que si tu sacrifies le seul enfant que tu as, comment tu peux réaliser la promesse qu'il t'a faite de que tes enfants seront très nombreux ? Tu es bien que les taux de la terre. Alors, alors, tu vois, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas ça qu'il t'a dit. Bon, alors, tu ne vas pas sacrifier cet enfant quand même. Émotionnellement, ça ne se fait pas. Vous avez compris ce qui se passe ? Ça, c'est l'étire. C'est ça. Donc, mais en vérité, parce que tu t'attaches à la forme, à l'image. Tu t'attaches à la passion. Tu t'attaches à l'affection que tu as. Tu attaches, vous voyez, à la réalité, en fait, c'est ça. Hachem, il voudrait que tu dépasses ça. Que tu dépasses. Alors, il dit, est-ce que tu es capable de comprendre qu'il y a une logique derrière cette logique ? C'est comme la paradouma. C'est le début de la paracha, pour quatre, oui. Paradouma. Hachem, il dit, tu sais ce que tu fais ? Les gens qui ont été liés à la mort, parce qu'ils ont touché des morts, ou ils ont été dans un espace où il y a des morts, la seule manière de se débarrasser de cette impureté, c'est de rendre une vache complètement rousse. Tu la brûles, tu récupères les cendres, tu viens d'un flacon, tu touilles tout ça, et tu asperges. Le troisième, c'était le jour, la personne qui est aspergée, elle devient pure, et celle qui était élégique, elle reste impure un jour. T'as compris ou pas ? J'ai rien compris. J'ai pas compris. Moi qui asperge, je deviens pur, et celui qui est d'aspergée, il devient pur, c'est pas logique. Il dit, Hachem, ça s'appelle des houtimes. Ça va ? Ça s'appelle des lois irrationnelles. Et le symbole de la lois irrationnelle, c'est cette paracha de houtkhat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi tu me demandes de faire des choses qui sont pour moi incompréhensibles ? J'ai quand même un cerveau, il me servira à quelque chose, non, il ne servira plus à rien, parce que tu ne vas rien comprendre. Alors, quoi est-ce que tu as le cerveau, alors si je ne comprends rien ? Vous voyez ? En fait, ce qu'on veut t'expliquer, c'est comme ça. Accepte le chok, accepte la partie irrationnelle. Pourquoi ? Parce que, est-ce que tu penses sincèrement que tu vas comprendre la Torah, avec ton cerveau de génie ? Hein ? La Torah est infinie, Hachem est infinie. Si tu as la prétention de dire, mais oui, oui, j'ai compris, ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu, oui, ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais comment tu peux imaginer à l'infini que tu vas tout comprendre avec ton cerveau ? C'est impossible, on n'est pas outillé pour comprendre dans l'infini. Et Hachem, il se trouve plus dans ce que tu ne sauras jamais de lui, de ce que tu sais de lui, on est d'accord ? Hachem, qu'est-ce que tu vas comprendre ? J'ai compris ça, j'ai compris, voilà, ouais. Mais qu'est-ce que c'est qu'une parcelle de parcelle de parcelle de ce qu'est Hachem, dans la compréhension de logique que tu fais de lui, c'est vrai ? Mais Hachem, il est plus dans ce que tu ne sais pas de ce que tu sais. Donc pour faire exister Hachem, comment tu vas faire ? Alors tu vas accepter de faire ce que tu ne comprends pas. Parce qu'il y a une logique qui te dépasse. Tu ne dis pas, plus que ce n'est pas logique pour moi, alors ça n'existe pas. Ou ce n'est pas le bon Dieu, c'est autre chose. Tu dis, mais ce n'est pas logique, qu'est-ce qu'il fait, il te dit ? Il te dit, tu vas comprendre ton fils sacrifié, mais tu es malade, c'est ton fils. Oui, d'accord. Et Dieu, il le sait, ben oui, donc il n'a pas pu dire une seule bêtise. Pareil. Le plus compliqué, c'est d'arriver à résister à ça. Oui, il m'a dit ça. Vous avez compris ? Pourquoi il m'a dit ça ? Parce qu'il y a une autre logique. Mais je n'ai rien compris. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris que c'est faux. Ou que ce n'est pas lui. Vous avez compris la chose ? Et si tu l'acceptes, tu vas accepter un Hachem dans la globalité de ce qu'il est, pas dans ce que tu crois. C'est pour ça qu'il fallait sortir de cette dimension-là. Mais cette dimension-là, elle ne doit pas être humaine. Tu ne dois pas faire de Moshé Rabino un bon Dieu. Tu dis, tu as fait, il est au-dessus de tout. Et on aurait pu tomber dans l'idolâtrie. Ça veut dire tomber dans l'aduler cette personne au point de, alors il ne fallait pas qu'il rentre en Israël. Parce qu'il serait rentré en Israël, on aurait fait de lui un bon Dieu et ça n'aurait pas été possible. Il fallait qu'il reste avec la génération qui était la sienne. Que tous les gens qui l'ont sorti d'Égypte, il fallait qu'ils restent avec eux comme un capitaine, il va rester le dernier sur le navire. Et donc il va devoir respecter ce qu'il a fait sortir et pas ce qu'il va devoir vivre ailleurs. Un, pour lui. Deux, pour eux. Pour eux parce qu'il va avoir une sorte d'adulation. Il s'agit de dire, j'ai peur que vous allez faire un Vauda Zahra là-bas. C'est ça qui est marqué dans ce fait par Jaday Tranan. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai peur de ça. J'ai peur comme j'ai eu peur, j'ai dû briser l'État parce que j'ai eu peur pour que vous en fassiez une idole. Quand vous avez fait de cette Vauda Zahra une idole, vous allez faire des tables de la loi une idole. Vous allez rester dans l'image. Je ne veux pas que vous soyez dans cette image. Oui ? C'est ça qu'Acheville a voulu. J'aurais tellement aimé que tu parles et qu'ils puissent voir ce que tu leur as dit. C'est un grand brisard. C'était ça le Arsinaï. Ça, c'est la génération qui a vécu l'Arsinaï. Mais eux n'ont pas vécu l'Arsinaï. Ce sont les enfants. Alors j'aurais voulu refaire revivre l'Arsinaï avec toi. que tu vas dire au rocher. Tu vas faire exister le rocher autrement que ce que tu crois. Parce qu'Achim, il n'a pas besoin du rocher pour te faire vivre. Mais tu vas voir qu'il va faire une chose extraordinaire. Comme si que Moshé était l'homme du miracle. Non. On veut que Moshé soit le vecteur du miracle et pas l'homme du miracle. Donc quand il a dit on va vous sortir de l'eau, quelque part il a voulu dire vous avez cru que moi je fais des miracles. mais vous faites des miracles avec ces objets. Mais non, moi je ne peux pas faire plus de miracles que ce que Hashem il m'a demandé. Mais c'est moi qui vais faire le miracle. Comme si qu'il avait dit ça. Mais il n'a pas dit ça. Mais la faute elle est là. C'est un problème de... qu'eux ils vont avoir un problème d'Aimunah. Comme ça le Ramban il dit que c'est pas que vous n'allez pas avoir confiance au moi. C'est que vous n'allez pas transmettre l'Aimunah aux autres. L'Aimunah, c'est quoi la confiance ? C'est que ça dépasse largement la limite de ce que tu vois. C'est ça l'Aimunah. Comme si la Aimunah allait démarrer le jour où ta logique allait s'arrêter. Parce que quand c'est logique ben Zimahine c'est logique. Mais c'est pas parce que tu es Mahamim que c'est logique. C'est toi qui penses. Non, c'est pas parce que tu penses. C'est parce qu'Hashem il n'a fait que. Donc le Choc permet de dépasser la logique. Le Choc, la loi irrationnelle permet de... Et c'est comme ça que tu montres que tu aimes la Torah. C'est comme ça que tu montres que tu es Mahem. Parce que tu crois que quand tu fais une mise-en peut-être que tu t'aimes toi-même. En faisant une mise-en peut-être que tu t'aimes toi-même. Tu vois j'ai fait ça ça m'a fait plaisir. Mais non, tu fais parce que tu aimes Mahem. Mais quand est-ce que tu sais... J'ai pas compris mais je le fais quand même. J'aurais jamais fait un truc pareil. Ça me paraît complètement incohérent. Mais par un mot pour moi j'ai mes confiances en Dieu parce que je sais que c'est logique pour lui. Donc je rentre dans sa logique et j'accepte de faire quelque chose qui dépasse largement ma conception. Mais ce que je suis en train de vous expliquer là c'est de voir le dibourg. Pas de voir... C'est de voir le col qui se cache derrière lui. Pas le dibourg. Pas le dibourg. Le col. Parce que tu t'arrêtes... C'est comme tu vois une locomotive. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tu vois des wagons. Les paroles ce sont des wagons. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les wagons ? C'est ce qu'il y a dans les wagons qui compte. C'est pas le wagon qui compte. Tu dis mais j'ai vu le wagon. On s'en fout du wagon. Mais je vais aduler le wagon. On s'en fout du wagon. J'ai vu les tables. C'est ça l'étape de l'or. Quand les gens ils vont se lever devant la Sefer Torah. Mais pourquoi tu te lèves devant la Sefer Torah ? C'est la Torah. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Torah ? Les gens ne savent rien. La Torah. Mais non. Tu fais une Avodazara. Ça veut dire que tu pratiques une religion qui est proche du judaïsme mais c'est pas le judaïsme. On veut pas que tu sois un religieux. On veut que tu sois quelqu'un Ben Torah. Quelqu'un qui respecte la Torah. Ce qui n'a rien à voir. C'est comme quelqu'un il met des sites mais il vérifie jamais ces sites. Il me dit j'ai mis. J'ai compris. Mais vérifie s'ils sont cachés. Vérifie si c'est le pire, la race et le correct. C'est ça d'être un Torah. On t'a pas besoin d'être un religieux. Tu dis mais je fais ce qu'on m'a dit. Non, il faut que tu sois cohérent dans ce que tu fais. Ça va ? Tu es Ayvède Hachem. Tu es pas Ayvède de toi-même ni Ayvède de n'importe quoi. Tu vois ? Il faut être Ayvède Hachem. Donc Ayvède Hachem c'est le monsieur miracle. Tu vois ? Il dit j'ai peur que vous allez faire de vous d'Azara. C'est ça qu'il a dit. À cause de vous je ne suis pas rentré en Israël. À cause de vous. Pas à cause de moi. Très d'échelle. Vous avez compris ce que je veux dire ? Comme si ce qu'on lui reproche c'est pas qu'il a fauté. Sa faute c'est d'avoir transmis un message qui ne correspond pas du tout à ce qu'il a jamais espéré qu'on puisse concevoir. On a une mauvaise conception. À cause de vous je ne suis pas rentré en Israël. Parce que vous avez adulé vous avez fait de moi un homme de miracle. Mais ce n'est pas ça que je suis. Et à cause de vous je n'ai pas pu rentrer en Israël. Il ne fallait pas que je rentre. Parce que si j'étais rentré vous devriez continuer à penser comme ça. Et ce n'était pas ça que je voulais. Vous avez compris ce qu'il a expliqué ? Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'il faut c'est comme l'Arabe il avait dit le Ravoutner le Baha d'Israël qu'il avait dit à ses élèves. Respectez-moi pour ce que je suis mais pas pour ce que je vous dis. Je suis à Tabiq Rahim vous me respectez là vous respectez le droit mais pas ce que je vous dis. Parce que ce que je vous dis un, ce n'est pas forcément que vous l'avez forcément compris comme il faut et deux, j'ai peur que ce que je vais vous dire est faux. Donc ne respectez surtout parce que remettez même en cause ce que je peux vous dire parce que je ne suis pas certain de dire la vérité. Donc ne me respectez le Ravid a dit le Ravid a dit sans réfléchir sans truc. Non, c'est de la Vodazara ça. Parce qu'il faut que tu sois quelqu'un de connaissant de connaisseur pour vérifier est-ce que ça correspond vraiment. Vous avez compris ? Et toute la Torah elle est faite de ça. Toute la Torah c'est-à-dire quand vous faites de la Gemara vous faites des Richonives ça se rentre dedans mais en permanence parce que bien sûr qu'on respecte les personnes évidemment mais ne respecte pas ce que je te dis entre guillemets ne t'enferme pas dans mon discours parce que si j'ai eu raison de tomber pour toi si j'ai eu tort tu vas faire là. Ben le Ravid a dit le Ravid a dit non, il faut que tu sois capable d'avoir un esprit critique. Ça ne remet pas ce qu'il a dit en cause ce qui n'a rien à voir. Vous avez compris ? Vous avez compris ? C'est comme quelqu'un vous discute avec lui et vous lui dites mais tu dis n'importe quoi ouais et qu'est-ce qu'il vous dit ? Non, non, non on ne parle plus c'est bon tu m'as insulté on arrête là je ne parle plus avec toi mais je ne parle pas de toi je parle de ce que tu dis et la personne dit mais ce que je dis c'est moi je dis mais pas du tout je te respecte à 150% seulement ce que tu dis ta logique ta façon de penser je ne la respecte pas vous avez compris la différence ? La personne se vexe parce que je lui dis n'importe quoi tu m'as vexé mais je ne parle pas de toi je parle de ce que tu penses ton idée de ce que tu as évoqué ça ne paraît pas très cohérent mais toi je te respecte c'est ce que tu penses que je ne respecte pas ce n'est pas toi vous avez compris la différence ? donc on peut discuter de façon virulente mais en vérité ça s'appelle une machloquette les Shem Shamaim on n'est pas dans une machloquette d'une relation humaine on est dans un conflit d'idées c'est pas pareil on discute d'une idée tu es vexé mais je ne parle pas de toi je parle de l'idée ce que tu évoques ça ne me parle pas alors je te dis je ne comprends pas ce que tu dis et toi tu l'as pris dans le sens genre je suis nul mais ce n'est pas ce que je vais te dire vous avez compris ? et le problème c'est qu'on se vexe sur des paroles en pensant qu'on parle de soi on ne parle pas de toi on parle de ce que tu dis et lorsqu'on élabore ensemble quelque chose vous avez compris ? il y a l'agban qui dit là-bas que deux tamidrams qui discutent ensemble ils sont ils se détestent les uns les autres dans l'explication de la Torah et de l'Himet mais l'Oyotse Misham ils sortiront d'abord que l'Oyotse Misham pourquoi ? parce qu'avec ce qu'on a discuté avec ce qu'on a élaboré ce qu'on a dit et ce qu'on a posé dans une question ce qu'on a répondu on est sortis avec un bijou c'est un joyeux on est sortis avec un truc magnifique alors je vais t'aimer parce que grâce à toi voilà ce qui s'est passé on a discuté tu n'es pas d'accord je n'étais pas d'accord j'ai affiné ce que j'ai dit toi tu as affiné ce que tu as dit on est arrivé à être quelque chose de magnifique mais c'est ça on n'a pas de conflit humain on a conflit d'idées vous avez compris la différence ? vous avez compris ça ? c'est ça qui veut dire mais ça c'est le dibourg non c'est le col tu dis mais tu m'as dit ça tu m'as vexé mais je ne parle pas de ce que tu dis je ne parle de ce que tu je vois le col je ne vois pas le dibourg je ne vois pas la personne je vois le col c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça qu'Hechem il aurait voulu qu'on puisse voir le col pas le dibourg vous avez compris ? et pas à travers cet homme pas à travers ça et ça quand vous avez dit c'est ça le problème c'est qu'en fait ils ont mal compris ils ont cru que c'était vous qui faisiez et c'est ça le problème vous voyez ? on doit être quelqu'un c'est ça la transparence toujours faire que les gens comprennent qu'on ne le fait pas pour soi on le fait au service de quelque chose et quand c'est vu de cette manière c'est extraordinaire mais ça crée du respect et ça n'impose rien aux autres ça permet d'avoir la liberté de faire un choix alors que lorsque tu es sur ta tour d'ivoire et que machin moi c'est pour ça que j'ai jamais voulu j'ai toujours fait que j'ai une relation avec les gens de façon conviviale de façon respectueuse pour que les gens ils osent me poser des questions quand ça dérange je peux dire non ça on ne va pas aux déposes des horaires non c'est pas ça que je recherche d'accord ? c'est pour ça que on reste ouvert on se respecte on rigole pour faire que quelque part c'est vrai que la forme n'est pas forcément extraordinaire mais ça permet de créer une relation humaine normale et qu'on puisse dire mais si on a des problèmes conflictuels des problèmes autres qui sont gravissimes qu'on puisse en discuter et pas dire non non je ne vais pas vous lui parler qu'est-ce qu'il va croire de moi non c'est pas grave je m'en fous parce que je ne suis pas là pour ça vous avez compris ? dans la transparence du message c'est tout c'est ça c'est ça c'est ça mon cher Abdelou il doit être dans le franchement et pas faire croire que quelque part c'est lui qui fait les miracles c'est lui qui fait machin il va dire mais c'est pas grave peu importe le rocher même celui-là monsieur c'est pas grave c'est toi qui va faire vous avez compris ? c'est ça qui est très important mais peu importe ça il va s'énerver mais il va dire pas moi mais vous avez cru ça mais vous faites de la vodazara c'est un service étranger à la Torah ce que vous faites là c'est ça qui est le plus important vous avez compris ? voilà merci beaucoup d'avoir suivi